Avec l'époux ou l'épouse, on a aussi des gens qui nous appellent. Et encore, il n'y a même pas quelques jours, même entre collègues et tout, il te dit, la personne appelle, la soeur te dit, voilà, je veux le porter, mon époux ne veut pas. Ça, on n'en parle pas à la télévision. On n'en parle pas. Parce qu'on parle d'un pourcentage, par exemple, de soeurs, qui, avec Allah, leur facilite les choses, comme on dit, se font frapper, ceci, obligatoire, kada, mais tout le reste de la population, on est tous des aliénés. Comme il s'est passé, on s'est dit de ne pas citer les noms, la râpeuse, la chanteuse, très connue, en France, qui s'est convertie à l'islam. J'ai été lire dans certains forums, les commentaires, parce que je me suis dit que j'allais trouver, masha'Allah, Allahu akbar. Non, j'ai vu dans certains forums, oui, la pauvre, elle est en détresse totale. Oui, entre le suicide et le voile, le chemin est choisi. Hasbouallah. Wallah, il dérange, et vous le savez, il dérange. Parce que, comme vous l'avez entendu, il représente quelque chose. Il ne représente pas la soumission à l'homme, mais à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il représente aussi une vie structurée, d'une certaine manière. Il représente aussi une certaine personnalité de la musulmane. Comme pour dire à l'autre, j'avais aimé une phrase il y a longtemps qu'un professeur disait, le voile, ce n'est pas un simple tissu qu'on met sur la tête, mais il est là pour régler le regard de l'homme sur la femme. C'est pour régler le regard de l'homme sur la femme. Parce que l'homme a des fois tendance à faire n'importe quoi, n'importe comment, d'user de la femme de n'importe quelle manière. Le voile est là pour lui dire, tu n'as rien à voir. Tu n'as rien à voir. Regardez. C'est Allah, c'est tout. Il a deux yeux et un nez. Et le reste, c'est un autre débat. Donc, l'Ardalikoum, on entend même des fois, entre époux, épouse. Et puis, vous avez aussi tous ces problèmes par rapport au travail. La même chose au travail. On a des règles en Belgique, dans tout ce qui est les lois de discrimination, la loi Mouraud, il y a plein de lois. C'est parce que spécialement, il faut être honnête, et nous, on a des voisins, des amis à gauche, à droite, dans certains boulots et tout, des Belges. Il te le dit, hein. Il te dit, moi, s'il a le malheur de m'embêter sur un truc, moi, c'est directement l'avocat de famille. C'est directement l'avocat de la famille. Il va chez l'avocat et lui dit, voilà, j'ai les preuves, voilà tel endroit, et vous avez vu des émissions, il y en a qui vont, qui enregistrent, caméra cachée, hop, ça passe au tribunal, l'endroit est jugé. Nous, pas. Nous, spécialement notre race à nous, c'est simple, nous, c'est à l'aise, on baisse les bras à la seconde, on va, si on te dit, dégage, ça va, monsieur, je peux dégager, mais doucement. Parce que ma kirdache, on a encore ce... C'est comme avec le type qui a l'agonie, là, il va moutre, il va moutre, avec le mouton, là, mais il bouge encore une patte. Nous, on est comme ça, oui, ça va, je dégage, mais pas me parler comme ça, monsieur, ça va. Mais il reste quand même poli, parce qu'il sait qu'il veut revenir le lendemain. À l'âge. Parce que son tawakul, son rattachement, il n'est pas Allah, il est à l'être humain, donc il a peur de l'être humain, il est là. Ça va, monsieur, on ne va pas... C'est comme, il n'est pas ailleurs, quoi. Mais il sait, parce que demain, il va revenir frotter l'âge. Il n'y a pas un travail, il n'y a pas... Non, on n'a pas de sharaf, on n'a pas de... Pour certains, on n'a pas de fierté, donc c'est pour ça qu'on rabaisse vite les choses, c'est pour ça qu'on baisse les bras à la seconde. Mais... J'ai dit avocat de famille, nous, c'est qui les avocats de la famille ? Eh bien, c'est simple, c'est la famille. Quand la fille vient et dit, voilà, papa, j'ai fait une licence, j'ai fait une licence quatre ans d'univre, je n'ai pas trouvé de travail, ils m'ont dit, sur les dix laboratoires, je dois enlever le hijab. Alors le père, il est là, il regarde, il calcule à la seconde des fois, certains, ils nous le disent. J'ai entendu à ce qui paraît le darura, il y a des règles comme ça, comme quoi les cas de force majeure, tu peux enlever. Ça, c'est l'avocat de la famille, le fait entre nous. Et beaucoup nous l'avouent, de filles et autres, que c'est rare que dans la famille, on a, subhanallah, de l'encouragement. Et qu'on vient, qu'on lui dit, mashallah, sbar, au contraire, chaque minute que tu as l'occasion d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est aussi un travail, c'est aussi un acte d'adoration, c'est aussi un bénéfice immense. Patient, qu'Allah, subhanallah, tu donnera. Non, nous, des fois, on a cette panique qui est là. Et c'est comme si on doit directement dire à la personne, ça fait, ben, enlève, comme ça, tu as ton plaisir dans la vie. Est-ce là le plaisir, le vrai ? Est-ce que pour nous, les musulmans, le plaisir, la joie, la sérénité, vivre à l'aise, c'est l'argent, tout spécialement ? L'argent ? Non. Et c'est pour cela que, je dis à Allah, Mustafa me rappelait tout simplement de rappeler que l'ordre dans les versets indiqués, eh bien, cet ordre, les ordres qui sont indiqués dans les versets, on vous dit, c'est une obligation. C'est une obligation. Et rien n'indique qu'il s'agit d'une recommandation. Et Wallahi, comme il a bien dit tout à l'heure, et spécialement ceux parmi vous aussi qui s'y connaissent en sciences religieuses, c'est ça qui nous fait mal au cœur, c'est quand il y a des débats et qu'on sait que dans notre religion, m'incha'Allah, tout est structuré. Les mots, les mots ont, Wallahi, leur poids et leur valeur. Quand tu dis recommandation, c'est une définition bien spécifique en religion. Et je termine, incha'Allah aussi, par la responsabilité, des fois, entre guillemets, de nos imams, des fois de nos profs de religion, prédicateurs, toute personne qui travaille dans ce domaine, je dis toujours la moindre des choses. Même si tu n'es pas convaincu d'une chose, dis au moins la vérité par rapport au texte. La vérité par rapport au texte. Si le texte dit c'est obligatoire, dis voilà, dans les textes c'est obligatoire, stop la haoum, et laisse la liberté à la personne à ce moment-là de choisir. Mais pas que tu, parce que tu n'aimes pas telle chose, ou tu veux frotter la manche à telle et telle personne ou responsable ou je ne sais quoi, tu oses comme ça dire des fois devant des élèves, non ça n'existe pas, ou il n'y a pas comme on l'entend. Non. Qu'on ait le courage de dire, voilà, c'est vrai, c'est une obligation, elle est là, chacun donc à ce moment-là, est responsable, c'est réfléchir, c'est poser des questions, c'est aller de l'avant, mais que l'on prenne comme ça la place des autres pour répondre et dire n'importe quoi au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et son prophète, c'est là qu'il y a donc cet avertissement qu'on a peur qu'un jour ou l'autre, Allah, subhanahu wa ta'ala, descendra sur nous un châtiment, point à la ligne. C'est ça, il ne faut pas tourner autour du pot. On a tous des faiblesses, on a tous des fois une rapidité qui est différente par rapport à l'autre, mais on avance. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de faire une chose que nous-mêmes, on va sortir une fatwa pour dire que ça n'existe pas. Ça, c'est grave, on ne peut pas le faire. C'est pour cela, Allah, comme on l'a bien dit, vous allez voir, ce n'est pas pour se contredire ou quoi que ce soit, mais Allah, subhanahu wa ta'ala, nous le rappel. Inna allaha la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bi'anfusihim. Ça, c'est un des résumés de tout ce qu'on vient de dire. Allah, subhanahu wa ta'ala, ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce que cet état change de l'intérieur de lui-même, que ce peuple change. Hatta yugayiru, c'est eux, ce qawm, cette communauté, cette population, c'est eux qui doivent changer. Ils attendent les miracles du jour au lendemain. Et à ce moment-là, ceux qui sont en face de nous comprendront qu'effectivement, il y a une communauté qui mérite le respect, qui mérite d'être entendue, parce qu'on est, comme toutes les autres religions, comme vous le savez, on est reconnus en Belgique depuis 1974. C'est dans un arrêté royal et il y a des subsides qui sont là, il y a des budgets, il y a tout. Mais effectivement, je leur donne raison, quand en face, ils ne trouvent qu'il n'y a rien de structuré ou que des ébauches et ça part, ça vient, ça part, ça vient, c'est normal que, comme vous le savez, à ce moment-là, chacun est en droit, en usant les lois et en essayant de trouver des moyens, eh bien, on vous interdit ceci ou on teste, on essaye, tiens, on va interdire, on va voir s'il n'y a pas de réaction, ça passe, s'il y en a une, on va revoir certaines règles et ainsi de suite. Non, c'est à nous, alhamdoulilah, de bien revoir les choses, de bien se restructurer, d'être aussi sincères vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de ne pas embêter les autres, mais plutôt de les conseiller, d'être à leur côté. Et chez nous, donc, pour terminer, ni on insulte, ni on frappe, ni on court après quelqu'un comme on l'entend dans certains débats. Wallahu ta'ala a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu al-la ilaha illa and, astaghfiruka wa toubhu ilayk, subhanarabbika rabbi l'azza ta'am al-sifoun, wa salamun al-mursalim, walhamdulillahi rabbi l'alamin.